Comment papy Michel s'y est pris pour te rouler dans la farine, pour nous rouler dans la farine ? Et le pire, tu t'en rends même pas compte quand il s'y met ce mec là. Il est un maître de l'enfumage, il a réussi à faire passer son budget sans faire de vagues, tout en jouant les petits papas vertueux, les papas qui se préoccupent de ta situation et qui est là vraiment pour le bien commun et pour l'intérêt général. Et vu la situation, on peut se poser la question comment il a pu s'y prendre pour séduire les sceptiques et se donner cette image rassurante en décalage total avec sa politique alors qu'on sait que c'est un européiste convaincu, etc. Et dans cette vidéo, on va voir justement les techniques qu'il utilise pour embobiner tout le monde, même les plus crédules. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage. Ça va donner un petit coup de pouce aux vidéos, surtout que j'ai l'habitude de dire quand même des réalités, des vérités, des tout ce que tu veux et les algorithmes, on ne peut pas dire qu'ils m'aiment beaucoup. Voilà, donc un petit coup de pouce de ta part, c'est le bienvenu, je t'en remercie d'avance. Alors, Papy Michel, comment il s'y est pris ? Eh bien, premièrement, il va dire tout le contraire de ce qu'il fait. Sur les plateaux télé, à des heures où tout le monde est devant son écran, donc ce qu'on appelle les heures de grande écoute, eh bien, il va annoncer des intentions vraiment, vraiment positives, apaisées, dire la vérité, répartir de manière équitable. Tous ces mots-là, vous savez, qui sonnent bien dans l'esprit de tout le monde et qui sont rassurants, en fait. Alors, ça ne coûte rien pour lui, mais le résultat, c'est que les gens, vous, moi, tout le monde, lassez, en fait, des excès et des provocations d'avant. Rappelez-vous, les insultes de Macron, tout ce manque de respect à votre égard, à notre égard, eh bien, ça nous fait tomber dans le panneau, espérant enfin un peu de calme. Alors, ça, je dis que ça nous fait tomber dans le panneau. Moi, j'en avais parlé, vous savez très bien, pour ceux qui me suivent, qu'on avait clairement vu son jeu depuis le départ. Mais bon, vous avez bien vu que je parle de manière générale. Deuxièmement, planter un arbre pour cacher la forêt. C'est un petit filou, Papy Michel, parce qu'il met en avant les sacrifices des plus riches pour détourner l'attention des efforts imposés à tout le monde. Par exemple, la désindexation partielle des retraites. Ça passe presque inaperçu. Quand on vous dit que les taxes et impôts ne représentent qu'un tiers des efforts à faire, donc du budget. Et on a les finances publiques à côté qui nous expliquent « Non, 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 ce n'est pas un tiers, c'est 70%. » Vous voyez ? L'arbre qui cache la forêt. Ensuite, il fait courir l'opposition pour mieux l'épuiser. Alors, l'exemple de la taxe sur les plus riches, au départ, on parlait de toucher 65 000 familles. Et au final, ce sera trois fois moins. Et pour des montants, mais qui sont complètement ridicules. Et là, encore une fois, Papy Michel a promené tout le monde pour au final, prendre une mesure quasi inutile. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé l'image du gouvernement des riches. Oui, parce qu'en fait, la gauche disait que c'était le gouvernement des riches. Et lui, il a cassé cette image en disant « Non, non, on va taxer les plus riches. » Tout en restant copain, bien sûr, avec les grandes fortunes. Bien évidemment. Ensuite, il profite du soutien des médias. Et depuis qu'il est en poste, Barnier peut compter quand même sur les médias qui sont bien gentils, bien dociles comme d'habitude, qu'ils soient de gauche ou de droite. Les journalistes de gauche crient à l'austérité et l'hyperaustérité, alors que les économies sont quand même relativement symboliques. Et ceux de droite dramatisent l'effort demandé aux riches. Bref, chacun fait son job, sans trop creuser, et tout se passe bien. Et ensuite, il va miser sur l'apathie des Français. Barnier a bien compris que les Français n'ont plus trop la fibre combattante. Ils sont épuisés. Ils recherchent en permanence un discours ou quelqu'un qui les rassure. Et bien du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur dit juste ce qu'il faut pour calmer leurs inquiétudes. Et les anesthésier, continuer de les endormir et endormir leur vigilance. Voilà. Donc ce fameux budget 2025, sous ses aspects un petit peu tranquilles, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas sur vous qu'on va taper, et bien ils cachent bien des mesures qui visent quand même les classes moyennes et les foyers qui possèdent entre 200 000 et 1 million d'euros de patrimoine. Donc voilà. Et si vous voulez plus de détails sur toute cette stratégie et d'autres bons conseils pour protéger vos avoirs, etc., de tout ce qui est en train de se passer, et bien je vous conseille le courrier des stratèges parce qu'il foisonne de bons conseils pour ça, qui sont très fiables. Moi-même, je prends mes conseils là-bas. Je vous préconise de faire de même. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cette vidéo qui vous explique comment Papy Michel vous a embobiné sans que ça fasse de vagues et que ça passe crème, comme toujours. Mais vous savez, la vérité, c'est que ces gens-là, ils peuvent faire tout ça parce qu'en face, on fait dodo. Allez, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada